salut tout le monde c'est les bons j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 online pour vous montrer le top 4 de véhicules le plus solide et nous avons dans le premier choix bien sûr c'est l'akuruma blindé ça coûte pas cher c'est très utile pour faire démission franchement vous pouvez être à 4 à l'intérieur et vous êtes totalement protégé mais malheureusement cette voiture même 100% blindé ne résistera aucun aucune requête donc le premier requête ça explose donc c'est pour ça que cette voiture elle est indispensable mais mais quand même très très fragile au niveau de pocket donc maintenant on va regarder sous les capots on va se regarder sous les capots comment on regarde déjà véhicule véhicule partie avant gauche ou vert donc je m'accroquer non voilà 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 la peau et coffre bon on va faire le tour donc vous avez vu il y a cinq places il y a cinq places cette voiture et un coffre arrière mais bon en général on met rien derrière on ne met rien derrière général mais ça dépanne quand même pour pour cinq joueurs pour faire des missions de braquage par exemple les missions de braquos on peut aussi utiliser dans certaines missions braquos voilà pas mission finale mais dans certains je crois mais c'est très bien oui tout le temps ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait démission donc ne m'en veux pas ne m'en voulez pas voilà donc on regarde encore une fois voilà c'est l'est très belle en plus le capot on va dire est ce que ça ouais ça se rapproche un petit peu de la réalité le capot franchement c'est vraiment magnifique maintenant on va tester la vitesse donc c'est une voiture qui est très rapide et très facile à conduire même ceux qui apprennent à conduire regardez pour que votre mode je vous plaît donc les attentez dans toute la vitesse je desc Venus le via des Shoppin de Vitesse je peux en tournant voilà en tournant en tournant regardez hop j'ai j'ai presque esquivés cette voiture voilà en tournant c'est vraiment paçée là on a même pas besoin de freinercional à chaque instant le les côtés freinage voilà c'est distance de on va dire de 5 mètres à peu près pour le freinage là je suis en accélération donc si je suis poursuivi par ennemi png je précise bien ennemi png j'ai le temps de m'éclipser très rapidement j'avais vu je viens de freiner et ça démarre aussitôt voilà pour ce combat blindé nous voici devant la voiture on va dire plutôt 4 4 c'est l'insurgent premier insurgent 4 4 il est très bien d'ailleurs qui est très très bien qui résiste aux roquettes mais mettrai on peut prendre des balles avec avec cet insurgent parce que on n'est pas protégé de de l'intérieur c'est-à-dire les vitres ne sont pas blindés et voilà mais bon en une condition que vous appuyez sur x pour pour baisser la tête en général si vous portez des casques normalement ça vous avez moins de dégâts maintenant on va faire comme tout à l'heure on va regarder dans véhicule gauche droite à go ouais là on a que oui on a quatre places normalement voilà donc là c'est tout voilà normalement non c'est bon donc là on a quatre places pareil donc derrière c'est pour stocker quelque chose mais ça s'ouvre pas je pense on ne peut pas l'ouvrir donc c'est aussi à quatre places à cinq places enfin cinq places en réalité mais il ya que quatre joueurs qui peut rentrer malheureusement mais malheureusement on ne peut pas regarder sous le capot parce que vu que c'est une voiture enfin quelqu'un complètement blindé on va dire c'est scellé peut-être quelque chose pour l'ouvrir voilà donc que l'aspect vraiment j'aime bien moi j'aime bien le bleu donc j'ai coloré en bleu enfin j'ai mis la peinture en bleu voilà moi j'aime bien j'aime bien comme ça et maintenant on va tester vitesse donc c'est bien franchement à l'époque de la ps3 c'était vraiment super parce que non seulement c'est résistant et regarder ce que je peux faire avec regarder ce que je peux faire avec je peux même passer à côté des véhicules sans vraiment se soucier que je fasse mal quoi surtout quand je suis poursuivi par les autres joueurs ou par les policiers voilà je peux s'il ya un bouteillage de je peux pousser comme ça par exemple voilà là c'est vraiment bien mais malheureusement il a il a pris qu'il n'a aucun arme défensif mais c'est quand même une voiture rapide déjà d'une et blindé et aussi j'ai oublié de montrer que on peut monter je pense que les joueurs passagers ils peuvent monter je sais plus comment vous faire voilà sur le petit bar qui est là on peut tenir la petite barre qui est sur le côté donc voilà pour cette deuxième voiture nous voici devant la troisième voiture encore une 4 4 on va dire est vraiment blindé mais blindé il faut je pense il faut dire ok pour l'exploser elle est presque complet non seulement les vitres ils sont blindés les capots ils sont blindés les roues bas ils sont blindés aussi les précédentes voitures ils étaient blindés aussi les roues donc il faut avoir le niveau à 100% de toute façon pour avoir le blindage 100% pour tous les véhicules je précise bien voilà cette next chart c'est un véhicule qui sert vraiment qui me sert d'ailleurs beaucoup quand j'avais pas de l'oppressor c'est le véhicule que j'ai beaucoup utilisé parce que pour remplir les les matières premières de bottes de nuit quand tu connais pas grand chose cette voiture elle est vraiment elle est beaucoup 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 c'est vrai qu'au bout de cinq ou dix requêtes ça explose mais tu as le temps de quand même de texte qui est d'équiper de partir et de te mettre en invisible et partir quoi tu vas recevoir deux ou trois requêtes à partir du moment où tu te mets en invisible à sa trace vous allez voir que c'est vrai maintenant on va voir sur véhicule on va ouvrir qu'est ce qu'on peut ouvrir on va ouvrir tout pour être plus rapide voilà donc savoir non 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 ma voiture ma voiture j'espère qu'elle va pas casser ou j'ai pas malgré que je précise bien malgré que c'est c'est blindé les poils et portes et sont ils sont très très fragiles malheureusement et on peut ouvrir que des quatre portes on peut pas aussi ouvrir le capot vu que c'est blindé faut je pense qu'un outil spécial pour regarder le moteur maintenant pareil pour éviter ça c'est après ça reste des voitures c'est éviter des voitures j'ai pas regardé j'ai pas pensé regarder le compteur de tout à l'heure mais je sais pas si vous entendez le bruit en tout cas c'est une voiture qui est vraiment moi je vais dire une voiture parce qu'on a l'habitude de dire voiture mais c'est quelqu'un blindé on va dire ça comme ça et ça peut aussi faire comme un surgenre si vous êtes poursuivi vous n'allez pas être bousculé par d'autres voitures par contre au niveau de freinage c'est un petit peu difficile mais sinon c'est vraiment rentable cette voiture si vous voulez vraiment enfin si vous voulez vraiment protéger votre matière première ou faire des missions avec et aussi j'ai oublié de préciser là vous voyez le petit rond devant le petit rond devant ça permet de tirer vous appeler sur sur l2 m1 pardon vous appeler sur l1 mais par contre c'est pas un tiers précis malheureusement mais aussi à quelqu'un qui est devant vous comme ça hop voilà vous bombarder et puis voilà donc au niveau de blindage c'est le top c'est presque complet au niveau de protection c'est c'est presque au top mais les petites vitres de fois ça s'aperce donc voilà et ça résiste aux requêtes malheureusement il n'y a pas de mine on peut pas on peut pas déposer une mine on va passer sur la dernière et la meilleure selon moi nous vencer devant la dernière et la meilleure voiture blindée bon j'ai j'ai dit encore un parce que c'est ça peut être confus pour certains donc 4 4 blindé piquet pas sur genre blindé mais pas enfin 100% blindé mais ça résiste entre 5 et 10 requêtes c'est déjà pas si mal donc pour moi cette voiture elle est à 100% pourquoi parce que on a mine à proximité je vais vous montrer tout à l'heure et on a aussi la possibilité de monter à l'intérieur et de prendre la tourelle attendez c'est un peu difficile des fois on a la tourelle voilà combien se positionner voilà vous pouvez tirer autour voilà si vous voulez mais là je vais pas déclencher voilà on pouvait viser voilà vous pouvez faire ce que vous voulez vous faites à 180 aucun souci voilà déjà il ya ça ensuite au niveau de pénètre c'est c'est blindé il n'y a pas il n'y a pas de même devant même devant c'est blindé il ya seulement un petit trou donc en vrai c'est il faut vraiment être être mal sûr c'est de prendre des balles dedans quoi et les pneus ils sont 100% blindés aussi ensuite bon allez on va regarder ce qu'il ya comme capot qu'on peut ouvrir véhicule hop on va tout ouvrir voilà c'est pareil comme un ah non il ya encore un petit truc derrière ah ok il ya un petit truc derrière qu'on peut ouvrir aussi ne savait pas je viens de la prendre un petit truc de protection pour la tête arrière ah c'est bien ça ok ok on va tester niveau de vitesse c'est pareil c'est ça change pas grand chose mais au niveau de blindage ça vous permet de partir loin sans se faire repérer voilà on a l'impression que ça avance pas vite mais ça avance très très vite regardez vous avez vu j'ai horté une voiture ça fait une toupie tellement que les loups et bon par contre là ça c'est pas prévu ça c'est pas prévu c'était pas prévu du tout je sais pas ce qui s'est passé mais bon c'était pas prévu donc voilà mais sinon c'est c'est une voiture blindé à 100% mais à une condition que vous ou que vous finissez à 100% l'émission de de boum coeur parce que vous avez des missions à faire ce boum coeur si vous n'avez pas encore boum coeur de façon vous allez savoir très très vite donc il faut le finir à 100% l'émission de boum coeur sinon vous n'aurez pas le piqué pour surgenre à 100% d'une dernière chose maintenant à vous montrer c'est que et on a une mine à proximité donc quand vous appuyez sur klaxon les que ça sonne ben vous vous faites sortir mine à proximité vous avez entendu je sais pas si vous entendez dans le voilà je viens de tuer quelqu'un et le flic ils ont apparu tout de suite vous allez voir vous allez voir que je vais essayer de rester à proximité je pense que si vous avez suivi l'une de mes vidéos vous avez vu que je peux activer mille à proximité regardez quand les véhicules ils vont avancer dessus regardez bien là c'est qu'il n'est juste en bas là ça qu'il n'y a quand il passe vous voilà ça explose vous avez une vingtaine je crois voilà ça explose donc c'est vraiment si vous avez un oppressor qui vous poursuit vous avez vous savez quoi faire en tout cas ça m'aide beaucoup 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 même pour pour l'émission donc si on m'attaque je sais qu'il faut juste activer ça voilà vous avez vu que c'est très très efficace regardez même les véhicules de police qui sont quasi presque blindés ça fait pas long feu voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer cela et de faire partager peut-être n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite toche je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao